Ok, donc on continue, la dérivée de, on doit avoir trois dérivées, donc on commence d'abord par la dérivée de f par rapport à la variable x. Jeune thé rouge, jeune thé rouge au hasard, au hasard, au hasard. Malik, Geyla, Jata, ça vaut combien ? Malik, Geyla, Jata. Allez-y. Vous vous écoutez. La dérivée de f par rapport à x, Malik, Geyla, Jata. Non, 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 non Eh, eh, Malik, bien sûr. Hadid, Malik, bien sûr. Malik, bien sûr. Non. Eh, hé, 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 il explique-moi la tâche. Pour les symboles scientifiques. Tu n'as pas besoin de symboles scientifiques, hein? Quand tu as besoin de créer X au cube, Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous avez compris depuis longtemps. Vous ne vous êtes pas fatigué. Vous êtes exposés. Vous êtes malade. Vous êtes exposés. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant, si c'est sur la plateforme, on doit vous former pour ça. D'accord ? C'est pourquoi alors ? Parce que ici, les étudiants me rendent les exercices correctement. Ils me rendent les exercices correctement. Ils n'ont pas de problème d'outils mathématiques. Il n'y a aucun problème. Ils photographient seulement. Et c'est tout. On ne comprend pas. On l'inverse, c'est quoi ? Qui me posera la question après quand on aura terminé ? D'accord ? Moi, je te répondrai de toute façon. La dérivée de f par rapport à x, elle sait combien ? Malik, je pense que tu as terminé maintenant. Malik, je pense que vraiment tu as terminé quoi ? D'accord ? Je pense que tu as terminé. Je pense que les gens ont terminé. Et tu as terminé. bon Malik apparemment donc la question maintenant est ok d'accord attendez, attendez on va vérifier Malik dit là faux parce qu'on veut dériver par rapport à X Ibrahim Diallo Ibrahim Diallo s'est trompé sur les touches mais il a failli trouver Marie-Ama chau Marie-Ama chau Jajuf Jajuf Marie-Ama Très bien Marie-Ama Jajuf Très bien Marie-Ama voilà très bien c'est ici on dirait par rapport à X donc X au carré quand on dirait par rapport à X ça fait 2X Y parce que Y c'est une constante c'est une multiplication c'est les exemples que je montrais à Oulay Bariti suite donc ça fait 2XY pour le premier ensuite Y occupe ce que dérive par rapport à X c'est combien Oulay ? Y occupe quand il dérive par rapport à X Y se comporte comme une constante donc quand il dérive Y occupe par rapport à X c'est combien Oulay ? c'est 0 Très bien plus 0 d'accord ensuite plus donc la dérivée de 3XZ au carré par rapport à X c'est combien Oulay ? Oulay Bariti c'est combien ? la dernière ici ça quand il dérive ça par rapport à X c'est combien ? il faut appliquer ce que j'étais enseigné tout à l'heure par rapport à X on en dit X Y constante Z d'étamite constante attention X là il y a une dérivée Y constante Z constante voilà Oulay Bariti tu trouves ? non Oulay on a l'air encore on a l'air encore d'accord malheureusement vous ne comprenez rien je suis désolé quand même donc ça nous fait ici 3ZO au carré 3ZO au carré parce que quand vous dérivez ici le X ça fait 1 donc il va rester que 3ZO au carré multiplié par 1 donc ça fait 3ZO ZO au carré d'accord 3ZO au carré oui la dérivée de F par rapport à Y donc cela nous donne au final ça c'est égal à 2XY plus 3ZO au carré plus 3ZO au carré ensuite la dérivée de F par rapport à Y on dérive par rapport à Y donc quelles sont les variables qui doivent se comporter comme des constantes quelles sont les variables qui doivent se comporter comme des constantes très bien c'est X et E et Z très bien c'est X et E et Z alors quelle est la dérivée de XO au carré Y par rapport à la variable Y c'est combien par rapport à la variable Y c'est combien XO au carré Y par rapport à la variable Y pour les barils toi ton problème c'est que quand les gens se dérivent par rapport à X toi tu dérives par rapport à Y quand les gens se dérivent par rapport à Y toi tu dérives par rapport à X ce qui fait que tu n'as rien compris voilà c'est 2XO au carré non 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 c'est même pas ça on dérive par rapport à Y quand on veut dériver ici par rapport à Y ça nous donne XO au carré tout simplement parce que la dérivée de Y par rapport à Y c'est 1 donc ça nous fait XO au carré la constante ça nous donne XO au carré ensuite le second YO au carré ça fait moins le YO cube quand on le dérive par rapport à Y c'est combien le Y le Y au cube quand on le dérive par rapport à Y ça dérivait par rapport à Y égale à combien ok ça fait 3Y au carré très bien alors essayez de comprendre parce que le cours va s'arrêter dans 6 minutes donc si d'ici là vous ne comprenez pas je suis vraiment désolé d'accord donc ça fait 3Y au carré ensuite plus quelle est la dérivée maintenant de 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 3 X ZO au carré par rapport à la variable Y très bien c'est 0 c'est 0 parce que ici X et Z tout le monde se comportent comme une constante très bien très bien voilà 0 ici ensuite la dérivée de F par rapport à la variable Z donc par rapport à la variable Z alors le premier c'est combien X au carré Y ça dérivait par rapport à Z c'est combien c'est combien là-bas c'est combien là-bas d'accord c'est 0 ensuite le Y au cube ça dérivait par rapport à Z c'est combien aussi c'est 0 aussi c'est 0 aussi ensuite la dérivée ici par rapport à Z de 3XZO carré quelle est la dérivée de 3XZO carré par rapport à Z c'est la dérivée c'est la dérivée c'est la dérivée voilà c'est 6XZ alors c'est ça qu'a trouvé aussi Iberma Diallo parce qu'il a mis 3X multiplié par 2Z donc ça fait 6XZ très bien tout ça là va nous faire 6XZ d'accord 6XZ il faut sortir revenir c'est la connexion qui est faible sur moi d'accord c'est la connexion F je mets ici X Y égal à XO carré plus YO O cube X quelle est la dérivée qui est la dérivée de F par rapport à la variable X pour le XO carré ça dérivait par rapport à X c'est combien qui est la dérivée c'est la dérivée donc ici donc ici on mettra 2X ensuite la deuxième ça dérivait par rapport à X c'est combien non la deuxième ça dérivait par rapport à X c'est combien non la deuxième ça dérivait par rapport à X c'est combien très bien c'est YO O cube c'est seulement YO O cube c'est la constante seulement qui va rester là-bas parce qu'on sait que la dérivée de X c'est 1 par rapport à X donc 1 multiplié par YO cube donc c'est YO cube voilà ensuite la dernière du jour la dérivée de F par rapport à la variable Y le premier ça dérivait par rapport à Y c'est combien X doit se comporter comme une constante le premier ça dérivait par rapport à X c'est combien oui c'est 0 plus alors le deuxième ça dérivait par rapport à Y c'est combien où est le X ou la Ibarri très bien ciao je pense que ciao a trouvé très bien très bien donc c'est 3 YO carré ce qu'on dérive par rapport à Y X X est une constante d'accord X voilà donc ça nous donne ça c'est égal à 3 Y au carré X d'accord ce qu'il faut comprendre c'est la dérivée de X à la puissance N la dérivée de X à la puissance N c'est combien qui a dérivée de X à la puissance N c'est N X à la puissance N moins 1 N X à la puissance N moins N moins 1 ça il faut le comprendre aussi d'accord voilà je donne des exercices d'application vous allez essayer de faire ça et de me rendre ça au niveau du forum de partage bon pour les exercices donc ça c'est exercice donc vous calculez les dérivées partielles dérivées partielles d'accord alors dérivées partielles vous allez prendre la fonction f de X Y en premier égale à X multiplié par Y la deuxième fonction vous allez prendre f de X Y égale à 5XO carré 5XO carré Y Y cube plus 2X d'accord plus 2X d'accord ensuite la dernière il faut prendre f alors il faut faire ces exercices d'application ensuite il y a une vidéo donc la vidéo numéro 1 il y a aussi des exercices d'application les traiter la vidéo numéro 2 sur les dérivées aussi il y a des exercices d'application il faut aussi les traiter donc à me rendre d'ici attend on va fixer ça Y plus Y à la puissance 4 je vais mettre ici 4 d'accord alors ces exercices d'application sont à rendre donc tout ce qui est dérivé tout ce qui est dérivé donc je vous ai envoyé trois vidéos au niveau du forum de partage d'accord il y a des exercices qui sont là bas vous rendez d'abord ces exercices d'application là ensuite vous partez au niveau des cours que je vous ai envoyé au niveau du forum de partage vous regardez ces cours là il y a des exercices d'application donc vous me traitez les exercices d'application vous me mettez ça au niveau du forum de partage d'accord donc tout le nécessaire est déjà fait d'accord alors ça doit se rendre dans la semaine c'est lundi aujourd'hui donc pour les exercices d'application élémentaires vous avez vous avez jusqu'à dimanche d'accord pour rendre ça ensuite pour les exercices qui sont au niveau du forum de partage avec les vidéos que je vous ai envoyé vous avez vu les vidéos non ? vous avez les vidéos vous avez ces cours là au niveau du forum donc ce sont les exercices à rendre dans la semaine du 12 au 18 d'accord entre le 12 au au 18 donc du 12 au 18 maintenant la semaine prochaine je ne serai pas là la semaine d'après je ne serai pas là la semaine d'après encore je ne serai pas là donc vous allez m'absenter pour trois semaines mais vous trouverez dans le forum de partage tous les cours et tous les exercices d'application maintenant il faut faire les exercices d'application il n'y en a que deux il n'y en a que deux il n'y a que trois il y a trois vidéos il y a trois vidéos je pense oui il y a deux il y a deux qui a raison il y a deux je vais vous envoyer le reste mais le reste je ne vais pas aujourd'hui je vais vous envoyer le cours qu'on a fait aujourd'hui vous faites les exercices d'application il y a certains même qui l'ont fait et très bien même ils l'ont fait très magnifiquement même d'accord maintenant dans les autres semaines les semaines de mon absence je vais vous envoyer des cours bon c'est que je n'ai pas l'internet 24 heures sur 24 je suis obligé de parcourir 90 kilomètres pour avoir l'internet donc quand je viens en ville je vais en Casamance en Basse-Casam quand je viens en ville je vais vous envoyer les cours et répondre aux exercices d'application qui m'ont été envoyés d'accord et vérifier si chacun a fait vraiment ses exercices d'application d'accord d'accord bon courage et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501